Oui tout à fait, alors ce ne sont pas moins de 15 000 Israéliens qui vont acheter un billet pour se rendre à la Coupe du Monde au Qatar. Les agences de tourisme estiment même qu'il y aurait entre 25 000 et 30 000 Israéliens qui pourraient se rendre à cet événement sportif mondial. Sauf que le Conseil de sécurité nationale israélien, il envisage de recommander aux citoyens de ne pas se rendre à cette Coupe du Monde. Alors vous l'avez dit, si Israël n'est pas qualifié, l'Iran en revanche est qualifié, l'Iran qui est très proche du Qatar. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil craint des tensions, craint que les Israéliens soient en danger sur place. Et puis Israël et le Qatar n'ont pas de relations officielles. Rappelons qu'à de nombreuses occasions, les Qataris ont soutenu le Hamas, le groupe terroriste, autant d'éléments évidemment qui inquiètent les autorités israéliennes. Alors il faut tout de même souligner que le Qatar s'est engagé à ce que tout le monde puisse entrer dans le pays pour ce mondial. Oui, alors la seule condition évidemment c'est d'avoir un billet pour s'y rendre. Les Israéliens seront donc autorisés logiquement à entrer dans les différents stades. Rappelons qu'en temps normal, les Israéliens ne sont pas autorisés à voyager au Qatar. Du coup pour l'occasion, les Israéliens qui voudront se rendre à Doha devront passer par les Émirats arabes unis. Ou autre solution, ils pourront passer via la Turquie pour se rendre donc dans la capitale. Et puis au vu de l'hostilité entre les deux pays, le site internet du quartier de la lutte contre le terrorisme recommande d'éviter les déplacements non officiels, même de se rendre là-bas. D'autant que la semaine dernière, le Qatar, l'Iran ont élargi leur trafic maritime, leur trafic aérien. Le Qatar qui d'ailleurs prévoit d'accueillir des centaines de milliers de fans iraniens à l'occasion de la Coupe du Monde. Seulement une heure de vol entre Doha et donc le... On va y arriver donc entre l'Iran et le Qatar. Et autre point d'inquiétude, Olivia, c'est la sécurité dans les hôtels lors de ce mondial. Oui, parce que six mois avant l'ouverture des Jeux, on constate un nombre insuffisant d'hôtels, de chambres à Doha. Comme tous les matchs se dérouleront dans un rayon proche, tous les visiteurs se séjourneront dans un même environnement. Donc pour trouver une solution à cette pénurie, le Qatar envisage même de faire venir deux ou trois navires avec à l'intérieur 4000 chambres dans chaque navire. Donc c'est quand même incroyable. En tout cas pour David Sour qui est un ancien responsable au sein de l'unité de lutte contre le terrorisme. L'État d'Israël ne sera pas responsable, dit-il, s'il y a le moindre danger. Lorsqu'on émet des recommandations, des avertissements, les citoyens doivent être prudents. Il demande à ce que les Israéliens restent discrets, ne se montrent pas trop sur place. Et puis il demande donc aux Israéliens de ne pas se faire remarquer. Donc voilà, pour examiner, trouver une solution à l'entrée des Israéliens au Qatar, une discussion est prévue la semaine prochaine au sein de la division antiterroriste, de la sécurité intérieure, mais également au sein du front intérieur du Conseil de sécurité nationale. Un défi évidemment de taille, une fois encore, pour les autorités israéliennes.